Salut les amis, vous connaissez la gamme Mafra, mais connaissez-vous la gamme Maniac Line ? Alors, Maniac Line, c'est qui, c'est quoi ? C'est tout simplement la marque, la gamme professionnelle de la célèbre marque italienne Mafra. Allez, maintenant tu me connais, pute, bla, bla avec moi, on passe tout de suite au test, let's go ! Allez les amis, bon, bien évidemment, avant d'attaquer le test du décontaminant ferreux, je nettoie vite fait les flancs du pneumatique, et ensuite on va pouvoir passer au test du produit. Alors j'ai choisi les jantes, pourquoi ? Parce que sur un véhicule noir, compliqué à voir la réaction du décontaminant ferreux, donc sur une jante, bien évidemment, ça se verra plus facilement. Je rappelle que c'est pas un nettoyant jante à la base, même si je vais le faire. Bon, comme on peut le voir, le décontaminant ferreux agit correctement, rapidement, en profondeur, donc pas de soucis là-dessus, là j'en profite pour donner un petit coup de pinceau en même temps, et bien évidemment, je le rappelle, vous pouvez l'utiliser sur jante, sur la carrosserie, sur toute surface sans problème. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, une jante nickel, bien propre, bien décontaminée, donc produit validé. C'est parti pour un pré-lavage, bien évidemment, avant d'utiliser et de tester le shampoing à base de céramique. Donc, sur conseil de la marque, alors d'ailleurs, je tiens à préciser, chaque produit a QR code, pourquoi ? Parce que la notice est en anglais et en italien, dommage, et ce QR code renvoie sur des vidéos explicatives. Sur cette vidéo, il disait 4 bouchons dans un seau d'eau, donc je suis parti tout simplement sur 60 ml de produit pour 5 à 6 litres d'eau. Et c'est là qu'on verra qu'il y a un petit problème, à mon sens, à la fin. En tout cas, très très belle mousse et très bonne lubrification. Passons au rinçage sur ce 50-50, donc comme on va le voir, il y a un effet hydrophobe, ça c'est sûr, mais pas aussi poussé que ce qu'on peut voir sur leur vidéo. Donc, c'est là que je pense qu'il y a un problème, il manque de précision dans leurs explications. Il faudrait vraiment préciser le nombre de 1000 litres de produit par rapport à 1 litre d'eau pour qu'on ait les bons dosages. Bon, une chose est sûre, c'est que le shampoing céramique a un effet hydrophobe, et par contre apporte une brillance de dingue. Par contre, petit plus de ce shampoing, tu as la possibilité de booster l'effet céramique lors de sa première utilisation de deux techniques différentes. Une des techniques conseillées, c'est l'utilisation du canon à mousse avec une dilution de 1.3. Tu viens vaporiser tout ton produit sur ta voiture, tu laisses agir une minute, et tu viens rincer. La deuxième solution, c'est tout simplement, tu te munis d'un sprayer, tu viens faire une dilution à 1.5, donc shampoing et eau. Tu viens vaporiser sur ton gant, et tu viens frotter toute la carrosserie. Idem, tu laisses agir une minute, et tu viens rincer. Et là par contre, il n'y a rien à dire, l'effet hydrophobe est boosté, avec une protection en durabilité de 90 jours, donc ça c'est ce qui est donné par la marque. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment une brillance de dingue. Alors voilà, shampoing validé, même si je mets un petit bémol sur le manque d'informations lors du lavage, du premier lavage avec ce shampoing céramique. Allez, c'est parti, on va tester le troisième produit, le Ceramic Ultra Speedwax, un spray sur base céramique. Donc là, comme tu peux le voir, je passe un coup d'IPA, donc IPA pur, quasiment pur, d'accord, ultra concentré, pour dégager justement tout ce qui va être trace de shampoing céramique, vraiment une surface neutre. Sous-titrage ST' 501 Comme tu peux le voir, on vient mettre 3-4 sprays sur la surface à traiter, un premier essuyage avec une microfibre, et un deuxième essuyage comme d'hab avec une microfibre propre. Et là, franchement, c'est juste un truc de dingue, une facilité d'essuyage, une facilité d'application sans aucune trace. Et là, côté hydrophobe, rien à dire, brillance, rien à dire, pour une durabilité de 4 mois annoncée par la gamme. Allez, test du dernier produit, donc au final, le dressing plastique avec plusieurs dilutions. En extérieur, que ce soit plastique ou pneumatique, utilisation pure, on regarde le résultat ensemble. Donc ici, un effet très gloss, d'accord, mais lorsqu'il va sécher et que si vous l'essuyez, vous aurez un effet satiné. Utilisation sur les plastiques intérieurs, donc une dilution conseillée à 1 pour 2. Donc là, c'est ce que j'ai fait, on va tester ça tout de suite. Et là, comme on va le voir, on va avoir un effet satiné très agréable. Si vous désirez un effet naturel, dilution 1.5, en tout cas, produit validé. Bon les amis, tout est dit en vidéo. Donc là, petite vidéo en voix off avec de la musique, ça change un petit peu. Et en tout cas, si tu connaissais déjà la gamme Mafra, que tu hésitais, que tu ne connaissais pas trop, tu hésitais à partir chez Maniac Line, en tout cas, pour ma part, les 4 produits testés, j'en suis tout à fait satisfait. Rien à dire là-dessus, voilà, j'ai tout dit en vidéo, donc écoute, maintenant, à toi de faire ton choix. En tout cas, si ça t'intéresse de découvrir cette gamme, je te mets le lien du partenaire qui m'a envoyé, donc les 4 produits, dans la description, d'accord ? Donc c'est la centrale du pro, merci à eux. Je n'ai pas encore de code promo lorsque je tourne à ce moment même la vidéo, mais s'il y en a un, il sera également dans la description. Donc voilà, les amis, en tout cas, comme d'hab, on like, on commente, surtout, n'oublie pas de commenter, comme d'hab. Un petit message, ça fait plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501